Il y a des trucs dont tu n'es pas fier ? Non, il n'y a rien vraiment que je renie, dont j'ai honte, il n'y a pas une chanson. Mais il y a des trucs mal foutus, des tonalités qui sont trop hautes, que j'ai baissé ensuite sur scène, enfin des maladresses, mais c'est normal, on ne tue pas pour ça. On revient sur l'album en passant avec une question. C'est Pascaline Bénèque qui est là, je vais attendre le micro. Bonsoir Jean-Jacques. Comment expliquez-vous qu'après 4 ans de silence, ce nouvel album ait été réalisé si vite, écrit en 3 mois et enregistré en 1 mois ? Qu'est-ce que dit ça qu'il avait été écrit en 3 mois ? Je mets beaucoup plus de temps à faire des chansons. Je l'enregistre très vite, en 1 mois, mais parce que j'ai beaucoup travaillé avant. Donc en 4 ans, 10 chansons ça va, ce n'est pas les cadences infernales. J'ai fait d'autres trucs avant, mais il n'est pas venu très vite. Avant d'arriver en studio et donc d'y passer peu de temps, moi j'ai passé une bonne année à faire des maquettes, etc. C'est pour ça que je passe peu de temps en studio alors qu'il y a beaucoup de gens qui passent, qui arrivent en studio sans avoir quasiment, ils ont juste quelques pistes. C'est une autre façon de travailler. T'es quand même vachement productif. Si on résume ces deux dernières années, il y a l'album pour Céline Dion. Je vais en oublier forcément. Il y a Khaled pour qui t'as écrit deux titres dans l'album. T'as travaillé avec plein d'autres gens. Patricia Cass notamment avec une chanson sublime, je voudrais la connaître. Je me demande comment un garçon peut faire pour écrire une chanson pareille. Il faut connaître bien les femmes. Ok, je ne pourrais donc plus l'écrire. Ça fait dix chansons Céline, deux chansons Khaled, une chanson plus de texte pour Patricia, dix chansons pour moi. Ça fait vingt, trente chansons en quatre ans. Ça fait six, sept chansons par an, c'est quand même pas la mort. T'as toujours ton petit carnet ? Oui. Tu l'as dans ta poche ? Oui. C'est vrai ? Jean-Jacques Goldman. La première fois que j'ai rencontré Jean-Jacques Goldman, je lui ai demandé comment il faisait pour travailler et il m'a montré ça. Vous ne pouvez pas le voir, on est à la radio, je montre à ceux qui sont avec nous. C'est un petit carnet de Carfontaine dans lequel il y a des petits trucs écrits en tout petit et ça c'est des futures chansons de Jean-Jacques. Oui, oui, oui. C'est quoi ? Des impressions ? Oui, des petites notes. Oui, des petits trucs qui vont te servir à toi ou aux autres, tu ne sais pas encore ça. Non, je ne sais pas, à la limite ça peut ne servir à rien aussi. Ce n'est pas forcément pour faire des chansons, c'est des petites traces d'une journée ou d'une impression ou d'une sensation. Une chanson qu'on va écouter maintenant ? Comme tu as vu, excuse-moi, je n'ai pas de mémoire, il n'y a même pas des textes, donc je suis obligé même de noter. J'ai bien compris là, j'ai bien compris. Une chanson, on va en reparler juste après, que j'adore dans cet album en passant. Elle s'appelle Le Coureur. Oui. On l'écoute ? Bonne idée. Tu nous l'annonces ? Bon, Le Coureur, c'est... Voilà pourquoi je ne suis pas speaker à la radio, tu vois. Le Coureur, Jean-Jacques Goldman, extrait sublime album en passant. Écoutez bien les paroles de cette chanson. C'est ainsi. Jean-Jacques Goldman, la chanson s'appelle Le Coureur. Cette chanson, mais je l'ai lue en plus, j'ai aucun mérite, me fait penser à du Cabrel moi. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Alors je lisais... Ça va en référence. Ça va. Non, je pensais à La Corrida par exemple. Et euh... Je sais pas. Il y a peut-être quelques Roland de Cabrel là-dedans. Non ? Ah oui, une guitare acoustique. En parlant de guitare acoustique, il paraît qu'on t'a demandé plein de trucs pendant qu'on était en train d'écouter Le Coureur. Alors qu'est-ce qu'on a demandé à Jean-Jacques comme chanson en extrait maintenant ? Avec quoi ? D'où ? D'où ? D'où ? Bonne idée. D'accord, attends. Nathalie, qu'est-ce que tu demandes à Jean-Jacques ? D'où ? D'où ? en Estados Maît. Je n'aurais pas dans la sueur Je système Je se t'accala des novices du bonheur La voix mielleuse alors Tu me restantes phareoreure Genres australiens blonds sable chaud Ils surfent sur les vagues, saines sur la peau Grand et sourire aux biscottos zéro Mais je serai Comme un bisou voyou dans le cou Attention et tienne à vos genoux Des caresses et des mots à vos goûts Dans la flemme absolue n'importe où Mais doux Mais je serai Comme un matouvel ou un cachou À l'abri levé dans nos triclous Couché debout sans la sur-dessous Grand Manetou de tous vos tabous Si doux Très vite Juste avant la pub une question Karine, elle est où Karine ? C'est toi ? Une question de Karine de Paris Alors en fait votre nouvel album est plutôt sombre Pourquoi ? Le regard qu'il lui a lancé Ça va ? Alors il est plus entre gris foncé qu'entre gris clair Non je sais pas s'il est si sombre que ça Il y a des chansons Il y a des histoires d'amour qui se termine C'est vrai, moi je trouve ça dur de raconter une histoire d'amour Je t'aimerais Ce sont des chansons très positives C'est rare, en général c'est plutôt En général c'est plutôt quand t'es pas très gay que tu fais des chansons Sinon tu vas à la pêche Jean-Jacques Goldman est en direct avec nous sur Énergie Avec plein de gens qui sont en train de lire Jean-Jacques avec un disque qui l'a choisi Juste après la pub Et là je vous rassure tout de suite C'était pas Jean-Jacques qui chantait C'était Aretha Franklin Fake Chouette Jean-Jacques Je pense que les gens ont vu la différence T'es sûr ? Des fois tu mens dans les aigus On se demande des trucs Malheureusement ce ne sont pas les mêmes Un commentaire ? C'est la plus grande C'est peut-être encore un direct qui me reste C'est de la voir sur scène Je ne l'ai jamais vue sur scène Et elle ne vient jamais parce qu'elle ne veut pas prendre l'avion Oui c'est vrai Donc elle reste aux Etats-Unis Il faut que tu te déplaces Il faut que je me déplace, vite Une chanson que tu chantes d'ailleurs Dans l'album du New Morning aux Zénith C'est dégoûtant de dire ça J'ai pas douté Oui on la chante On la chante Avec Carole Frédéric Notamment On a interviewé aujourd'hui Carole Frédéric Ce qui est passé sur notre antenne Pour parler de toi Et dire plein de méchancetés Comme d'habitude Et elle avait une question pour toi Je te propose de l'écouter Qu'est-ce qu'il fait pour être si mince ? C'est vrai ? Ah oui parce qu'il mange bien Mais j'essaie d'être sportive Mais ça m'énerve parce qu'il est mince Et moi je ne suis pas Je suis une femme bien enrobée Et j'adore manger Mais bon écoute C'est incroyable Les gens qui peuvent manger Et rester mince Comme un petit Ado quoi Je ne vais pas prendre son zack Écoute Il y a des gens Qui n'ont pas de peau Quand ils ont des problèmes Quand ils travaillent Ou n'importe quoi Ils grossissent Quand ils ont des soucis Moi dès que j'ai un peu de boulot J'ai pas bien dormi Ou j'ai un souci Ou tout ça Je maigris Donc voilà Très bien Ça va coûte chance Est-ce que Carole Fredericks Et Michael Jones Vont faire partie de la tournée à venir ? C'est pas sûr Non ? J'avais entendu parler le bruit Comme quoi ils pourraient participer aussi En représentant plus ou moins Des albums solos C'est vrai ou c'est pas vrai ? Je ne sais pas Non non A priori c'est vraiment Une tournée qui va être centrée Autour du dernier album Et sur mes chansons solos Donc c'est pas sûr Qu'on tourne ensemble Ce qui n'empêche pas Une relation Absolument On est vraiment très amis D'accord On revient à la guitare Alors quels morceaux ont été demandés ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Pour Jean-Jacques ? Alors Une petite demande Tout le monde est timide Vous avez demandé quoi Comme toi ? Comme toi ? Tu t'en rappelles ? Comme toi ? Ouais Ça c'était faux Casse la tienne Elle avait les yeux clairs Et la robe en velours À côté de sa mère Et la famille autour Elle pose un peu distraite Au soleil De la fin du jour La photo n'est pas bonne Mais l'on peut y voir Le bonheur en personne Et la douceur d'un soir Elle aimait la musique Surtout Schumann Et puis Mozart Comme toi Comme toi Comme toi Comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas Comme toi qui l'aura révent à quoi Comme toi, comme toi Comme toi, comme toi Alors, on vous a vu écrire pour plusieurs personnes dernièrement Quand vous composez pour eux, est-ce qu'il y a certaines chansons Que vous trouvez bien pour vous et que finalement vous gardez Et que vous rechanter plus tard ? Non, non, gros non Non, parce qu'en général Presque tout le temps Donc, 9 fois sur 10, c'est des chansons que j'ai pas Donc, bon, Khaled me demande une chanson Je réfléchis Ou Patricia Cass me demande une chanson Ou Alidem, je réfléchis Et là, je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire Donc, c'est vraiment une chanson qui est faite pour cette personne-là Donc, en général, ça n'empiète pas J'ai pas trop de regrets D'une chanson que j'aurais aimé chanter Dis-donc, Jean-Jacques, tu viens de parler de Khaled Tu te rappelles, Aïcha ? Comme si je n'existais pas Elle est mon nom à côté de moi Sans un regard, peine de s'abat J'ai dit, Aïcha, viens, tout est pour toi Voici des tons, des bijoux Aussi l'or autour de ton cou Des fruits, des créaux, beaucoup de miel, peut-être Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes J'irai où ton crotte m'entraîne Dans des pays de, je sais pas, trop bien Aïcha, Aïcha, écoute-moi Aïcha, Aïcha, t'en vas pas Aïcha, Aïcha, regarde-moi Aïcha, Aïcha, pardonne-moi Aïcha, Aïcha, pardonne-moi Aïcha, pardonne-moi